Bonjour à tous et bonjour à Strasbourg. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis retenu à Paris et je viens vous présenter un spectacle qu'on va créer le 2 octobre au TNS. J'en suis très heureux et je suis également très heureux d'être depuis quelques temps à la demande de Stanislas Nordet d'être devenu artiste associé à ce théâtre qui m'est très cher. Le spectacle que nous allons créer à Strasbourg à la rentrée est tiré d'un texte d'un poète qui s'appelle Paul Ceylan et le texte s'appelle le méridien. Le méridien est un discours que Paul Ceylan a prononcé en 1960 à Darmstadt en Allemagne quand il a reçu le prix Büchner. Paul Ceylan est considéré comme un des plus grands poètes de la deuxième moitié du 20e siècle. On peut dire pour aller très vite que sa poésie a été profondément marquée par une des plus grandes tragédies du 20e siècle qui est l'extermination des juifs en Europe centrale sous le nazisme. Et Paul Ceylan qui a perdu ses parents qui ont été qui sont morts qui ont été déportés et qui sont morts dans les camps. Après la guerre il a décidé de continuer à écrire en allemand qui était à la fois sa langue maternelle et à la fois une langue criminelle. Donc il a opéré sur l'allemand tout un travail qui est à l'oeuvre dans sa poésie. Donc le méridien c'est un discours donc c'est une adresse directe à un auditoire, à des spectateurs. En ce sens c'est une parole théâtrale, orale et dans ce discours Ceylan développe une réflexion sur sa propre pratique de poète. C'est un texte qui pense au présent, qui s'interroge au présent. Ceylan à l'intérieur est sans cesse en train de s'interroger sur les mots qu'il dit et de les renvoyer à son auditoire. Pour Ceylan la poésie c'est avant tout un dialogue. C'est le poème est un objet qui va d'un jeu vers un tu, vers un autre, vers celui qui écoute. C'est ce qu'il nous dit dans le méridien. Et il dit aussi cette chose très belle, il dit je vois pas de différence entre un poème et une poignée de main. Ça veut dire que le poème se fait dans la rencontre. La poésie devient un langage de la proximité avec l'autre qui se donne et s'offre à l'autre. C'est cette envie qu'on a à travers ce spectacle de partager cette chose qu'on appelle le langage poétique qui est une chose très particulière et qui ne nous renvoie pas à une reproduction du réel mais qui est une façon de percevoir plutôt que de représenter. Les mots sont là pour nous faire percevoir des choses et pas pour nous les représenter. C'est à cette expérience en tout cas qu'on a tous envie de vous convier.